Voilà, alors que à la barre fixe, Stéphane Gorbatchev, qui vient de tomber à l'instant pendant que Nelson parlait, il a 23 ans, il n'a pas été très brillant au dernier championnat du monde, il n'a fait que 105ème place à la barre fixe, là aussi il y a 11 éléments, il n'y a pas de temps, mais bon, ça fatigue assez vite. Tout à fait, il enchaîne là les combinaisons, l'exécution est assez propre d'ordinaire, il est là à la sortie, oh foufoule, il s'est rattrapé sur la sortie en tout cas. Tout à fait, mais il y a une grosse chute qui va nous coûter très cher, ça c'est clair. C'est grâce à ce qu'on va dire, je pense qu'il est bien rentré en finale, parce qu'il a une note de difficulté qui est assez haute, mais c'est surtout un gymnaste qui est très propre, qui s'était bien comporté hier, et là, malheureusement, le stress s'est touché à ses chaînes. Alors le premier pour l'instant à la barre fixe, c'est l'américain Sean Tawson, il est promis, mais pas de surprise, parce qu'il est quand même une chanson du monde. Aux barres parallèles en 2001, il a quand même un pan de marès assez fort, assez conséquent. Ses points forts justement, ce sont les barres fixe, ce sont les barres parallèles et la barre fixe. Je me disais qu'il y avait un petit truc, parce qu'il n'y en avait pas, parce qu'il n'y en a qu'une de barres à la barre. Je te disais dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Et là, on voit tout le travail, donc, on a du petit changement de face. Alors, on donne le tour. Je tombe bien. Le tour complet de la prise capitale. On a une barre fixe, ils sont très prêtes pour accueillir le recherche. Il a fait une magnifique sortie. Voilà, très lent. Et Salto, il a... Alors, il est noté très sévèrement, en fait. Très sévèrement, il est sur sa chute, mais ils n'ont pas à rattraper par rapport à la sortie. Il a tous 650, il est troisième, sachant que la meilleure note est de 150. 0,50.